Sous-titrage Société Radio-Canada Ma mère, je l'ai très peu vue quand j'étais enfant. Elle est décédée à mes 8 ans à cause de ce métier-là. On me montrait que ma mère était quelqu'un de mauvais alors que je lui vouais un culte plutôt énorme. J'ai vécu ça comme quelque chose de très douloureux. Elle vous avait écrit une lettre, votre maman ? Et je l'ai lue qu'il y a très peu de temps quand j'ai su que j'allais faire l'émission. Dedans, elle clôture un peu toutes les recherches que j'ai pu faire. Elle a fait ses actes pour réussir à s'en sortir. Donc voilà, je suis assez fier d'elle. Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles au rendez-vous de Ça commence aujourd'hui. Avec Jimmy, Shane et Akan, nous allons parler aujourd'hui de prostitution. Leur mère a pratiqué pendant des années ce métier dont on dit qu'il est le plus vieux métier du monde. Ils se souviennent encore du jour où ils ont découvert la vérité alors qu'ils étaient enfants ou adolescents. De toutes les émotions qui les ont traversées à l'époque, il y a eu la colère, l'incompréhension, parfois la honte. La honte d'être l'enfant d'une de ces femmes qui vendent leur corps, d'une de ces femmes que la société veut cacher. Des années plus tard et aujourd'hui plus que jamais, ils ont à cœur de dire haut et fort qu'ils sont fiers de leur mère et de tout le chemin qu'ils ont parcouru avec elle. Et nous, nous sommes très fiers de leur donner la parole. Bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci infiniment pour votre confiance. Je suis très heureuse de vous écouter sur ce plateau, sur ce thème qui est important, dont on parle peu et qui est souvent tabou. Je parlais de ces deux émotions, la honte et la fierté. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les deux ou pas, Shane ? Oui, la fierté. La fierté surtout. Oui, la fierté surtout. Vous n'avez déjà jamais eu d'émotions plus négatives en découvrant le métier de votre maman ? Non, j'ai eu beaucoup de fierté parce que de toute façon, la haine, ça ne m'aurait rien apporté. J'ai eu ma mère qui a toujours été présente pour moi et je l'ai remerciée aujourd'hui parce qu'elle m'a apporté beaucoup et elle m'apporte encore beaucoup. Vous vous êtes fier, Jimmy ? Je suis très fier, aucune honte de ma maman. Et c'est ça que vous êtes venu nous dire sur ce plateau aujourd'hui, nous raconter son histoire. Je vous remercie d'avoir accepté, de m'avoir accepté sur votre plateau. Surtout de vous avoir invité parce que ce n'est pas accepté. C'est surtout qu'on a envie de vous écouter, on a envie également de penser à votre maman. Fière, honte, c'est plus compliqué pour vous à Cannes, je crois. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un peu les deux, donc j'ai une autre vision. Mais oui, j'ai un peu les deux entre la honte parce qu'il y a des choses qui se sont passées quand on est enfant par rapport à l'entourage et par rapport aux gens qu'on côtoie. Et la fierté parce que ça reste quand même ma mère et elle a fait des choses. Elle a fait ce métier, enfin ce métier en tout cas, elle a fait ses actes pour réussir à s'en sortir. Donc voilà, je suis assez fier d'elle. Vous allez nous raconter vos histoires, vos trois histoires dans un instant. Je vous présente Florian Ferreri qui va les écouter avec beaucoup de bienveillance. Bonjour Florian. Bonjour Faustine. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer donc avec vous, Cheyne. La première fois que vous avez parlé réellement de prostitution avec votre maman, c'était quand ? C'était pour venir à cette émission. Vous n'en aviez jamais parlé avant avec elle ? Non, pas vraiment. On abordait le sujet quand elle partait travailler ou quand elle faisait des émissions de télé. Voilà, c'était toujours un peu vague. Là, il a fallu rentrer dans des questions un peu plus intimes. Et vous êtes heureuse de l'avoir faite ou il y a des choses que vous auriez préférées ne pas savoir ? Non, je n'ai aucun mal avec ça. Elle a fait ce qu'elle avait à faire pour nous et aujourd'hui, je la remercie parce que c'est ma maman et que malgré tout, je l'aime plus que tout. Mais vous avez raison de le dire parce qu'aujourd'hui, on parle de parcours de femme, mais on parle aussi de parcours de maman. Alors comme je sens que Jimmy y va craquer, que vous, vous allez craquer et qu'Akane forcément suivra, je vous propose de regarder tout de suite quelques images justement qui retracent votre enfance. Une Julie enfance. Oui. Ça fait chaud au cœur d'en voir ces images. Oui. Ce sont des beaux souvenirs. Des très bons souvenirs. Quelle image vous aviez de votre mère quand vous étiez petite ? Vous imaginez quoi de sa vie professionnelle ? Moi, je pensais que c'était une maman comme les autres. Voilà, elle partait le matin, elle revenait le soir, il était 18h30, 19h. Elle faisait des horaires de bureau. Elle partait, elle était habillée, complètement décontractée, jean, basket, bottes, voilà, rien d'alarman, en fait, rien qui pouvait me dire qu'elle faisait ce métier-là. Elle vous disait quoi ? Je vais travailler. Oui, mais elle ne vous disait pas quoi ? Je sais qu'elle tirait les cartes, voilà, je sais surtout ça, mais je n'en savais pas plus. Vous étiez déjà allée au bureau de votre maman ? Oui, oui, parce que vu que j'étais très très proche de ma maman, il y avait des journées où j'avais besoin d'être avec elle et j'allais avec elle à son travail. Donc, elle avait deux pièces. La pièce où j'avais le droit d'être, une pièce tout à fait normale avec un bureau, ses petits livres, ses cartes, sa boule de voyance avec le petit canapé. Oui, donc elle vous disait qu'elle faisait de la voyance, en fait, votre maman. D'accord, ok, ça, je n'avais pas compris. Donc, voilà, c'était un endroit tout à fait normal, voilà, un bureau comme quelqu'un qui... Voilà, mais alors deux pièces, c'est-à-dire qu'il y en avait une, vous me le décrivez, la boule, les cartes, ses petits livres et l'autre pièce. Alors, il y avait une autre pièce où c'était sa pièce où elle travaillait, où là, je n'avais pas le droit d'aller et jusqu'au moment où je suis rentrée dedans parce que j'avais, je pense, je pense que j'avais beaucoup trop de questions. C'est un peu la pièce interdite, en fait. C'est ça. Vous aviez le droit de passer devant, mais j'imagine que vous nourrissiez un petit peu des fantasmes. C'est ça. Vous imaginiez quoi quand vous étiez petite ? Qu'est-ce qui devait passer dans cette pièce ? Ben, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais c'est comme un enfant, quand on lui dit, tu n'as pas le droit d'aller là-bas, il va forcément y aller. Il va forcément ? Et oui. Et donc, du coup, j'ai réussi à y aller. Quand vous aviez quel âge, Cheyenne ? Je ne me souviens pas. En tout cas, c'était... Vous étiez petite ? Oui, j'étais très jeune. Et du coup, j'y suis allée. Et en fait, quand je suis rentrée dans cette pièce, c'était une pièce sombre. Oui. Avec un lit de massage. Et je me souviens énormément de... En fait, de ses chaussures à talons. Et moi, petite, je me suis dit, waouh, des chaussures à talons. C'est-à-dire qu'il y avait partout de chaussures à talons ? Non, non. En fait, c'est que je me rappelle de ses deux paires de box à talons. Et vous, vous vous êtes dit, c'est hyper féminin. C'est ça. Waouh, c'est des chaussures à talons. Oui, maman, elle a des talons, alors qu'elle n'en met jamais. Mais waouh, elle a des talons. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre dans cette pièce, à part cette table de massage et ses talons ? J'ai vu une cravache, enfin, une sorte de martinet. Oui. Donc, j'ai vu ça. Mais en fait, je me suis dit, on a des animaux. Alors, peut-être que c'était pour... Enfin, chez mon gros chien, j'étais petite. Alors, j'étais le moins de m'imaginer que c'était pour des hommes, au final. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, vous vous dites, j'aurais dû comprendre ? Peut-être que je n'ai pas voulu comprendre ? Oui. Ah bon, oui, c'est surtout que je n'ai pas voulu comprendre. Ce n'est pas forcément évident, moi, je trouve. Je comprends, vous soyez interrogée. Non, non, parce que notre maman, c'est... On l'idéalise. On ne se dit pas qu'elle fait ce genre de métier. À quel moment vous êtes sortie du déni, Pachaye ? Lorsque ma mère a fait la marche et qu'elle est partie de Charente-Maritime pour aller jusqu'à Paris. Quelle marche ? Une marche contre la prostitution. Oui. Donc, elle est partie là-bas. Elle est partie pendant un mois et demi. Vous aviez quel âge, à ce moment-là ? Je passais mon bac. Donc, j'avais 17 ans. Ah, donc en âge de comprendre. Oui. Ah oui, oui, en âge de comprendre. Donc, je passais mon bac et puis ma mère, ça faisait un mois et demi et puis arrive à Orléans. À Orléans, elle me dit de la rejoindre. Donc, je loupe une semaine d'école et je pars la rejoindre à Orléans pour finir la marche. Et là, vous parlez pendant cette marche ? C'est là que vous comprenez ? Non, toujours dans le... Voilà, on n'en parle pas. D'accord. C'est... Mais elle vous dit pourquoi elle marche ? Oui, je le sais. Mais on n'en parle pas. Et vous ne faites pas le lien avec votre maman, avec cette pièce interdite ? Si, forcément. Mais en fait, j'en ai pris pleinement conscience à partir du moment où on est arrivé à Paris. Et là, vous voyez des centaines de personnes, des centaines d'affiches, des photos de ma maman, des panneaux où en fait, il y a des phrases sur la prostitution. Et là, tu dis waouh. En fait, elle a utilisé, entre guillemets, cette marche pour vous dire sans vous dire les choses. Oui, je ne sais pas si c'était... Je ne sais pas si pour elle, c'était pour l'utiliser parce que je pense que, voilà, pour nous, elle nous l'avait dit. C'était comme ça. On n'en parlait pas. Mais... Mais oui, j'en ai pris pleinement conscience à ce moment-là. Donc là, toutes les pièces du Pulse se sont assemblées, en fait. Et là, vous avez compris. Oui. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous comprenez ça ? Déjà, quand j'ai vu toutes ces personnes, je me suis dit waouh, il y a toutes ces personnes derrière elle. Alors, je n'ai aucune raison de lui en vouloir parce qu'elle a fait ça pour nous. Parce qu'il fallait qu'on mange, il fallait qu'on s'habille, il fallait qu'on soit comme les enfants, comme tous les enfants au final. Donc, en fait, je me suis dit waouh, ma maman, en fait, elle a toutes ces personnes derrière elle. Et en fait, elle en a fait de ce métier une force qu'elle a donnée à toutes les personnes qui veulent s'en sortir et qui, des fois, n'en trouvent pas la force, au final. Donc, vous avez tout de suite... Vous êtes tout de suite passée de la découverte de cette information à son acceptation, voire même à comprendre ce qu'il y a pu... Enfin, l'histoire de votre maman et à... Enfin, il n'y a pas eu du tout de période de malaise, d'incompréhension. Non. Pas du tout. Non. Non, puis j'étais tellement dans le fait accompli, il y avait tellement de gens qui venaient me parler, oh, ta maman, elle est géniale, ta maman... Mais expliquez-moi, moi, j'avais compris que c'était une marche, peut-être, pour défendre les droits de ces femmes. Oui. Et en fait, vous me dites que c'était une marche plus particulièrement pour votre maman. Oui, pour une loi qu'elle a passée. D'accord. Et je ne pourrais pas vous dire exactement le terme de... Et pour aider les femmes qui se prostituent. Voilà. Pour aider les femmes, exactement. Et donc, votre maman était un petit peu la figure de ce mouvement. Et c'est pour ça qu'au moment où vous vous êtes trouvée avec plein de personnes, il y avait sa photo partout et tout. C'est ça, hein ? Oui. C'est là où vous avez compris. Et surtout, vous avez dû être touchée par la solidarité, en fait, autour de votre maman. Votre maman était très aimée, en fait. Et ça, ça vous touchait. Et vous étiez fière ? Ah bah, bien sûr. Bien sûr. Ma maman, c'est ma fierté. Alors, votre maman, c'est la fierté. Mais est-ce que vous avez essuyé des critiques, des remarques qui auraient pu vous blesser ? Oui, oui. Un jour, sur un réseau social, en fait, où on pose des questions d'anonyme. J'ai reçu deux questions. Et en fait, c'est les questions qui m'ont plus marquée. Où on m'a dit, de toute façon, tu ne seras qu'une salope comme ta mère. Ou alors, de toute façon, ta mère est une pute et tu finiras comme elle. Voilà. En fait, c'est ce genre de questions. C'est les deux qui m'ont énormément marquée. Je ne dirais pas blessée, mais ça m'a... En fait, ça m'a étonnée de voir que des personnes, déjà, se cachaient pour dire ce genre de choses, alors que, bah, j'en... En fait, j'en étais pas... C'était pas de ma faute, quoi. C'est ma vie, elle est comme ça, c'est mon parcours. Et c'est à moi de l'accepter. Si les autres ne l'acceptent pas, bah, malheureusement, tant pis pour eux. Vous avez répondu à ces personnes-là ? Oui. Vous avez répondu quoi ? J'ai répondu que, de toute façon, même si ma mère avait fait ça, à l'heure actuelle, j'ai eu tout ce que je voulais, et même plus que certains enfants avaient eu avec une maman ordinaire. Et vous en avez parlé, après, avec votre maman ? Est-ce qu'elle vous a expliqué pourquoi elle avait dû se prostituer ? Enfin, je pense, dans mes souvenirs, je pense que c'était surtout pour nous. Voilà, elle a fait ça pour nous parce qu'on est une grosse famille, on est quand même six enfants. Il faut s'occuper de ces six enfants quand on est maman seule. Donc, elle fait le rôle de maman et de papa en même temps. Donc, il faut qu'elle s'occupe de nous, qu'elle nous ramène l'argent, qu'elle s'occupe de la maison. En fait, elle s'occupait de tout. Donc, vous ne lui en avez jamais voulu ? Jamais. Et est-ce que vous lui avez posé des questions ? Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, ok, je ne veux pas en savoir plus ? Ou est-ce qu'au contraire, moi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin qu'elle m'explique comment ça se passe ? Depuis quand ? Pourquoi ? Combien ? Non, en fait, je n'ai pas voulu savoir parce qu'en fait, ma maman, c'est peut-être bête, mais c'est ces moments intimes qu'elle a pu avoir avec ses hommes. En fait, je préfère rester sur l'idée de, voilà, ma maman, comment je l'ai toujours vue et comment je l'ai connue et comment elle a été avec moi. Nous, d'ailleurs, je n'ai jamais eu envie de savoir, c'est en gros son jardin secret. Oui. Elle a continué après cette révélation pour vous ? Vous saviez qu'elle continuait à exercer ce métier ? Non, elle ne faisait plus ce métier. Ça faisait déjà un petit moment qu'elle ne faisait plus ce métier. En fait, maintenant, son combat, c'était surtout d'aider les autres femmes. Et c'est un tabou aujourd'hui dans votre famille d'en parler ? Non, ce n'est pas un tabou, mais ce n'est pas un sujet auquel on discute. Voilà, on le sait, on est au courant, mais on ne va pas s'attarder, on ne fera pas une réunion de table pour en discuter. Voilà, on est au courant, c'est tout. Quelle femme est devenue, votre maman ? Une femme courageuse, très forte, qui a toujours été là pour nous, malgré tout. Elle a toujours été présente, toujours le petit mot d'amour, toujours très aimante. Et vous, aujourd'hui, vous êtes en paix avec ce point de votre histoire ? Oui. Oui, j'ai été. En fait, je pense que j'ai été en paix réellement avec moi-même à la naissance de ma fille. À la naissance de ma fille, en fait, tous les petits mots, parce qu'avec un passé comme j'ai eu, je ne peux pas dire que j'étais bien dans ma peau. Mais en fait, ma fille m'a permis de comprendre et de me mettre à la place de ma maman et de me dire qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire pour nous. Et moi, je ne dirais pas que je ferais ce métier. Mais pour elle, vous feriez tout, c'est ça ? Mais c'est ça, pour ma fille, je ferais tout. Oui. Donc ça a bouclé un petit peu votre histoire. C'est ça. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune conséquence. Enfin, qu'est-ce que cette information et ce métier de votre maman, de quelle manière il a façonné la femme que vous êtes aujourd'hui ? Quelle place ça a dans la femme que vous êtes aujourd'hui ? Je suis devenue quelqu'un de très forte, parce que pour moi, je partais du principe que si ma mère flanchait, c'était moi qui devais prendre la relève. Vu qu'on a une relation très fusionnelle, elle est très fusionnelle avec mes frères et soeurs aussi. Mais en fait, nous deux, c'est tellement un lien incroyable. Donc en fait, pour moi, vu que je n'avais pas de papa, s'il y avait quelque chose, je devais être là pour ma mère. Donc en fait, pour moi, je me devais d'être le pilier. Donc à l'heure actuelle, je pense que je suis quelqu'un de forte. Et vous avez l'impression d'avoir accepté d'être ici pour réhabiliter aussi l'image de ces femmes ? Parce qu'en fait, on pense, dans notre situation, on pense toujours qu'on est seul à vivre ça. On pense toujours que, pourquoi nous, pourquoi on a cette vie-là alors que les autres, ils ont des parents totalement ordinaires, qui vivent une vie incroyable, ils font des voyages, ils font ci, ils font ça, voilà. Et nous, notre maman, elle travaille tous les jours. Il n'y a pas de vacances, c'est tous les jours. Et le week-end, il y a des moments où on va être avec notre maman. Mais sinon, la plupart du temps, le samedi, elle travaille. Le dimanche après-midi, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, c'est... Oui, c'est votre façon, à vous aussi, d'expliquer qu'on peut ne pas avoir ces voyages, ces parents ordinaires, et être au contraire structurée, construite et heureuse aussi. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cet hymne de la tolérance que vient nous exposer Shane ? C'est vrai que c'est très inspirant et c'est très positif. Peut-être ce qui vous a sauvé, s'il y avait besoin de vous sauver, il n'y avait peut-être pas besoin de vous sauver, c'était que le fait de l'apprendre, ça n'a pas déconstruit l'image que vous aviez de votre mère. Ça a confirmé certaines intuitions que vous avez, mais ça n'a pas cassé le modèle parental. Ce qui aurait pu être plus compliqué, par contre, c'est quand, vous avez dit à plusieurs reprises, elle le faisait pour nous, elle le faisait pour moi, donc il peut y avoir pour certains enfants une sorte de culpabilité, alors que c'est vrai qu'elle l'a fait pour vous, mais elle l'a fait aussi pour elle, pour vivre et pour construire son projet de famille. Bien sûr, il y a quand même une sorte de culpabilité, parce que je me dis, si on aurait été une famille comme les autres, si mon papa serait resté, elle n'aurait peut-être pas eu besoin de faire tout ça, on aurait peut-être réussi à avoir une vie comme les autres, mais la vie a fait que non, évidemment, on n'a pas une vie comme les autres. Vous n'en avez pas parlé de votre papa ? Vous ne nous en parlez pas de votre papa ? Non, mon papa est parti lorsque j'étais petite, et il n'est jamais revenu, je suis toujours en contact avec lui, mais en fait, j'ai vécu sans lui, et ça a toujours été comme ça, et ma mère a pris le rôle du papa. C'était une histoire d'amour entre eux ? Oui, ils sont restés 15 ans ensemble, ils ont eu mes deux grands frères, plus moi, donc c'était quand même un amour fort. Maintenant, ça a fait que ça s'est terminé, il est parti, il a fait sa vie, je ne suis pas en mauvais terme avec lui, mais je pense que c'est ça qui a fait que je suis comme ça avec ma maman. Est-ce que la façon dont on apprend ce genre d'informations joue un rôle dans la manière dont on va l'accepter ? Par exemple, là, sa mère, finalement, l'a menée à comprendre, elle l'a poussée vers la compréhension, mais elle ne lui a pas dit un jour, en fait, je dois te le dire, voilà le métier que j'exerce. Est-ce que c'est important, ça ? C'est très important, la façon dont on l'apprend, et le pire, c'est de l'apprendre par un tiers et de façon agressive, sur les réseaux ou ailleurs. Là, on a compris que c'était un chemin un peu subtil, on ne se le dit pas, mais on se comprend. Il y a des indices, et puis vous étiez aussi suffisamment maligne pour comprendre aussi certaines choses, qu'il y avait des choses à... Oui, je pense qu'inconsciemment, je le savais, mais je ne voulais pas me le dire. Vous n'étiez peut-être pas prête ou peut-être pas assez mûre pour recevoir cette formation ? Oui, je pense que je n'étais pas assez mûre. J'étais restée dans mon monde de petite fille, et puis je ne voulais pas connaître ce... Le monde est grand. Voilà. Cette partie un peu sombre, je pense que je ne voulais pas l'avoir. Et puis les enfants ne sont pas faits pour connaître la sexualité de leurs parents, de manière générale. La sexualité, c'est le domaine de l'intime. Alors là, il se trouve que l'intime se mélange avec une activité. Mais les enfants n'ont pas à savoir ce qui se passe dans les chambres des parents. Donc il y a aussi cette réserve-là. Et vous, Jimmy, alors, racontez-moi, plantez-moi un peu le décor de votre famille à vous. Donc, j'ai 42 ans, et je suis né en 1978. Et j'ai donc été retiré de ma maman, puisque ma maman avait une activité de prostitution. Donc ma maman, elle a travaillé une trentaine d'années sur les trottoirs de Strasbourg, sur le boulevard Wilson. Donc c'était une figure locale. C'était une prostituée, en fait, comme vous en connaissiez certainement d'avant, la prostituée qui était là tous les jours. Je vais rejoindre un peu Chaine, qui disait que ma maman allait au travail tous les jours. Elle était une femme de jour. Elle travaillait de 14h à 20h, de la même manière que Rosen. Donc, en fait, on est dans la même similitude et aux mêmes âges. Donc, en fait, ma maman, en fait, elle est tombée amoureuse d'un homme lorsqu'elle s'est séparée de son premier mari. Et elle est tombée amoureuse d'un proxénète. Et elle n'y peut rien. Donc ma maman, elle a très vite été amenée à se prostituer pour pouvoir payer les dettes de mon père génétique qui était donc proxénète. et elle n'en est jamais sortie. Voilà. Ma maman, donc, a été obligée de travailler pour nous nourrir, pour avoir des cadeaux, les plus beaux cadeaux. Elle portait les plus belles toilettes, les plus beaux parfums. Parce que, quand même, c'est un secret pour personne, mais les femmes prostituées en général, j'incite sur les femmes, sont d'une générosité sans nom. Donc, effectivement, ma maman nous offrait les plus beaux cadeaux. À savoir que j'étais dans des structures de famille d'accueil. Pourquoi ? À quel moment vous avez été enlevée à vos parents ? À l'âge de un an et demi. Avec qui ? Votre frère, votre soeur ? À ce moment-là, nous étions quatre. Ah, d'accord. Et elle était enceinte d'un cinquième. D'accord. Voilà. Donc, en fait, nous avons été retirés tous les cinq. Les deux grands ont été placés ensemble dans une famille. J'ai été placé dans une famille avec ma petite soeur. Et le dernier frère a été placé dans une autre famille. Le tout dans un rayon de 50 kilomètres. Vous aviez compris, à cette époque-là, pourquoi votre mère n'avait pas pu s'occuper de vous ? Pas du tout. En fait, j'étais un garçon. Je pensais que ma maman avait trop de travail, que mon père était alcoolique et que dans le village, il se racontait que mes parents étaient des marginaux, donc on ne pouvait pas nous garder. À quel moment vous avez compris le métier qu'exerçait votre maman et à quel âge, en fait ? À l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans parce que j'étais dans une famille d'accueil qui, un jour, dans la voiture, m'a répondu. Alors, peut-être que j'étais un garçon peut-être un peu plus bruyant ou plus dynamique que les autres. Et puis, je ne me souviens pas de la scène, mais je me souviens de la phrase qui m'a marquée. Je ne leur en veux pas, mais la phrase a été « ta maman fait le métier le plus sale du monde ». Là, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas comprendre non plus le terme « métier », le terme « sale ». Je n'en arrivais pas à assimiler. Et j'ai compris. C'était immédiat. Et comment vous avez reçu cette information ? Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à elle ? Je crois qu'à ce moment-là, j'avais envie de vivre avec elle. Au moment où vous avez su ça ? Oui. Mais pourquoi pour l'âge ? Vu cette première phrase « ta maman fait le métier le plus sale du monde », il était impensable et inimaginable de ne pas l'avoir à côté de moi. Parce que vous vouliez la sauver ? Parce qu'il fallait la sauver. La protéger. Il fallait la sauver. Tout d'un coup, vous deveniez aussi un peu l'homme de la famille. Il fallait la sauver de ça. Oui. Et vous avez pu être réuni avec votre maman après ? Nous avions la possibilité d'aller une fois par mois, une fois tous les cinq semaines, un week-end chez nos parents. Nous étions cinq à ce moment-là encore. Et donc, on va dire, tous les cinq, six semaines, j'allais voir ma mère. Donc, je partageais des moments très, très, très intimes. Elle vivait dans un hôtel et elle avait un studio dans lequel elle travaillait. Donc, j'avais fait le rapprochement relativement vite. Et très vite. Très vite. Dès que j'ai compris ce que faisait ma mère, j'ai compris toutes les insultes, tous les mépris, le fait d'être rabrouée au quotidien, d'entendre ces insultes. Voilà. Ça, c'était venu très vite et elles sont devenues à la fois quotidiennes. Elles ne sont pas devenues pesantes du tout. Elles sont devenues tout simplement quotidiennes. Donc, on ne peut pas vivre en se faisant insulter de fils de pute au quotidien. Avec une sensibilité, ça n'a rien à voir, bien évidemment, mais je suis une personne homosexuelle. Donc, on a en plus un rajout. Ça a apporté, oui. Donc, on a effectivement un rejet complet. Et très vite, j'ai compris qu'on était des personnes, la société était enclin aux amalgames. Donc, on ne faisait plus de différence entre un objet, entre une chose et une prostituée. On ne fait pas cette différence encore aujourd'hui. Est-ce que vous avez réussi à mettre des mots là-dessus avec votre maman ? À un moment, vous lui avez dit, maman, je sais, j'ai compris. Vous avez respecté peut-être sa pudeur ou son envie de penser que son fils ne savait pas ? Non, j'ai regardé ma mère dans les yeux et je voyais son comportement et j'ai compris qu'en fait, elle luttait depuis une vingtaine d'années pour survivre. Voilà le terme. Elle luttait pour ne pas se faire frapper, pour ne pas se faire cogner, pour ne pas se faire violer, pour ne pas se faire exclure d'une société. Donc, je n'avais pas besoin de parler avec ma maman encore aujourd'hui. On arrive à se regarder et à capter une fusion. Enfin, capter une fusion, non, on arrive à se capter tout simplement. On est en fusion parce qu'elle n'a pas de tabou et que... J'ai très vite compris que j'allais être, et aujourd'hui c'est encore d'actualité, le seul et unique homme qui allait danser une valse avec ma mère sans avoir l'intention de coucher avec elle. Quand vous avez compris ça à 12 ans, vous vous dites, reste tel que tu es. Reste tel que tu es parce que tous les hommes qui vont côtoyer ta mère jusqu'au dernier souffle seront des hommes qui seront intéressés par une relation sexuelle, par quelque chose de profond qu'elle peut donner et qui manque à l'autre partie. Qui étaient ces hommes qui venaient la voir ? Est-ce que vous les voyez passer ? Oui, je les connaissais. Mais vous ne les détestiez pas ? Pas du tout. Pas du tout. Lorsque j'allais au travail dans un restaurant à Strasbourg dans lequel j'étais employé en tant que serveur à l'époque, un jour un collègue me dit, je me suis tapé ta mère hier, c'était super. Comme j'ai opté pour la pitrerie dans ma vie, pour l'humour et le sourire, je lui ai répondu, j'aimerais que tu y retournes demain, il me manque une PlayStation. Sauf qu'au moment où vous répondez cette remarque, cette réponse assassine que je trouve formidable, finalement, de l'avoir renvoyée dans ses filets, néanmoins, est-ce que cette phrase, elle a une caisse de résonance ? Est-ce que quelque part, ça vous blesse ? Parce que que vous la défendiez, c'est une chose, mais est-ce que ça vous touche, Jimmy ? Jamais ? Je n'ai jamais, jamais été touché par une seule insulte. Et pour cause, quand vous êtes homo, on vous insulte de pédé, et quand vous êtes fils de prostituée, on vous insulte de fils de pute. Si je devais m'attarder sur ça, je vivrais aujourd'hui un cauchemar, et je ne serais peut-être même pas arrivé à mes 42 ans. Mais vous avez toujours eu cette force de caractère, même plus jeune. Oui. Vous avez fait le choix d'être à ses côtés, envers et contre tout, et de ne pas vous laisser... C'était un peu vous contre le reste du monde ? Je ne suis pas coupé, non. Quand vous avez une femme que personne ne veut, que personne n'a envie de prendre, qui, à travers l'âge, s'affaisse, à travers l'âge, la tristesse ressort, et on a donc, entre guillemets, une chose que personne ne veut. Vous avez toujours vécu avec elle ? Jamais. Vous n'avez jamais vécu avec elle ? Non. Je n'ai jamais vécu auprès d'elle. J'ai fait une multitude de familles, de structures différentes, 17 au total. Il était sur 18 années de la majorité. Oui, mais adulte, vous n'avez jamais pu être avec elle ? J'ai habité dans le même immeuble qu'elle, parce que j'avais besoin de me rapprocher d'elle. Donc, j'ai pris un appartement juste en dessous de chez elle. À ce moment-là, elle était encore en couple et en activité. Ça a été très dur. Pourquoi ? Parce qu'on me prenait pour le cougar de ma mère. Mais non. Si. On me prenait pour le cougar de ma mère, on me demandait, pardonnez-moi l'expression, mais si ma mère, elle me faisait des bonnes fellations. On me disait, ça va, elle est bonne. Ça tombe bien, je la connais. Voilà. Pourtant, il y a une ressemblance physique tellement forte. Évidente. Évidente. Mais ce n'est pas évident pour les gens, parce que les gens, quand ils ont décidé quelque chose, ça reste. Et il était impensable qu'un enfant puisse se promener main dans la main avec sa maman ou lui dire, je t'aime, lorsqu'elle est prostituée. Elle a très, très bien répondu tout à l'heure. On n'est pas considérés du tout. Nous n'existons pas. Et vous n'avez jamais, quelque part, parfois, quand vous aviez les épaules un peu lourdes de ces agressions, quelque part, même avec l'amour fou que vous portiez avec votre maman, vous n'en avez jamais un peu voulu, parce que, mine de rien, son métier faisait que vous vous en preniez plein la figure aussi, quoi ? Il est impensable pour moi d'en vouloir à ma mère. Oui, je savais votre réponse. Elle m'a donné le plus beau cadeau, c'est la vie. Je suis ici d'un papa proxénète et je l'aime tout autant. C'est un devoir de défendre ceux qui vous ont offert la vie. C'est une philosophie incroyable. Vous l'avez connu, votre papa ? Oui, mais très peu. Je l'ai connu lorsque j'étais petit. Il avait la réputation d'être un proxénète de grande envergure. Et je viens d'enterrer sa maman, il n'y a pas longtemps, à l'âge de 90 ans, qui était une femme très pieuse, une grand-mère pieuse. Et je ne l'en veux pas à mon père, je ne peux pas lui en vouloir en tant que proxénète puisque je ne connais pas les contextes d'avant. Le contexte d'avant, en 1978, quand je suis né, ma maman était follement amoureuse d'un homme. Voilà, et elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Voilà, elle s'est trompée. Comment voulez-vous que je puisse avoir ce n'est-ce qu'une seule seconde dans ma vie de l'amertume, de la rancœur et de la haine ? Ma maman, aujourd'hui, c'est pour moi la plus belle des mamans et elle a exercé un métier qui était certainement beaucoup plus utile que de certains métiers. Je pense qu'elle a été utile dans la société, exploitée, exploitée. Au point d'avoir une fierté de vous dire « Ma mère, finalement, est extrêmement utile, c'est un métier honteux, mais vous sous-estimez à quel point il est nécessaire ? » Alors, pour moi, ce n'est pas un métier honteux. Oui, pardon, vous avez raison, mais j'entends. Pour moi, c'est un métier honorable. Et ça reste un métier. Il y a quand même tout de même un code APE et un numéro de ciré pour les personnes qui exercent cette activité. Donc, on rentre dans l'hypocrisie. Ce qui m'est insupportable, c'est qu'aujourd'hui, les personnes prostituées en France n'ont même pas leur drapeau. Ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité. La liberté, c'est le ministère de l'Intérieur qui vous fait la loi sur la prostitution. La justice, elle va vous mettre l'amende. Et le ministère de la Finance va capitaliser sur le dos de ma mère. Donc, quand on a ça qui manque à des femmes, il est normal que les enfants se lèvent et disent « Vous avez fait une erreur depuis 1946. Nous avons de plus en plus de victimes. Ma mère est une victime de la traite des humains. Et tout le monde s'en fout. » Vous êtes dans le combat. Vous êtes encore toujours dans le combat. Alors, une petite particularité. Ma maman a marché avec la maman dans une marche au Mont-Saint-Odile. Ma maman, ayant un peu plus d'années, elle est plus âgée, a arrêté au bout de 100 kilomètres et est dans une association différente. Alors, en deux mots, je suis membre et responsable de l'association Le Strass, qui est donc un syndicat des travailleuses et des travailleurs sexuels en France. Un syndicat qui a été créé en 2007. J'y suis depuis le départ. Mon engagement, oui. Je veux qu'on sorte de cette hypocrisie parce que c'est ça qui m'a fait souffrir. C'est ça qui me fait encore aujourd'hui pleurer. Ce n'est pas la honte, ce n'est pas les insultes, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas le fait d'être abroué au quotidien qui me fait mal ou qui me fait pleurer. C'est de sortir de ma maison et de voir en face que rien n'a changé, que j'ai encore une dame en face, une jeune femme, obligée de se prostituer, obligée d'abandonner ses enfants dans une indifférence générale, mais générale. Donc, je me suis engagé auprès de ce syndicat-là parce que pour moi, ne pouvant nullement interdire la prostitution en France, il va falloir la faire dans l'autre sens et la légaliser. Et pour commencer, avant de commencer le débat, il faut décriminaliser la prostitution parce que tant que nous resterons des enfants du crime, nous serons considérés tels quels. Oui, je comprends. Elle sait votre maman que vous êtes là aujourd'hui ? Ma maman sait que je suis là et elle m'autorise à répondre à toutes les questions. Vous faites comme ça. Quand vous parlez de votre maman, elle sait que je suis là. Oui, parce que ma maman, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et elle était très heureuse. On l'embrasse de votre maman. On l'embrasse parce qu'elle va regarder cette émission. Elle a de quoi être fière. Merci. Mais je suis plus fière d'elle qu'elle de moi, certainement. Du moins, je voudrais... Ma maman, c'est une grande fierté pour moi. Je ne veux pas qu'elle soit fière de moi. Je veux tout simplement qu'elle sache qu'en fait, il n'y a pas tous les hommes qui veulent coucher avec elle. Et je reste persuadé qu'elle n'a jamais été aimée. Quand tu fais ce métier, tu vois tellement... Je ne dis pas que c'est des hommes mauvais parce que chacun a sa vie. mais je pense que quand tu es face à des hommes qui viennent et qui te payent, je pense que déjà, en tant que femme, je pense que tu dois te sentir tellement sous-estimée qu'à ce moment-là, tu te dis, est-ce que j'ai réellement envie d'aimer un homme pour que ça se trouve être sous-estimée comme les autres me payent au final ? Ou est-ce que... Enfin, j'ai vraiment envie de construire quelque chose avec un autre homme ? Moi, je sais que ma mère, je ne l'ai jamais vue avec un autre homme depuis qu'elle est partie de... Enfin, depuis qu'elle ne l'est plus. Elle n'est pas capable d'aimer ? Je pense que... C'est pas qu'elle n'est pas capable, mais je pense qu'elle est rendue à un point où... Elle n'y croit plus. Pas qu'elle n'y croit plus, mais elle n'a pas envie de s'embêter avec un homme. Et après, il y a des choses plus profondes qu'elle ne nous dira pas à l'heure actuelle. Mais je sais que je ne l'ai jamais vue avec un homme. Et ce qu'elle me dit, c'est que je n'ai pas envie de m'embêter avec un homme. Alors, je vous ai voue et c'est comme ça. C'est vrai que je suis très frappée dans les deux témoignages qu'on vient d'écouter aussi. C'est la rapidité avec laquelle... Moi, depuis tout à l'heure, au début, on a commencé cette émission en parlant, en effet, de honte, de secret. On va voir qu'avec Akane, c'est plus compliqué. Néanmoins, nos deux témoignages, il y a quelque chose, finalement, qui va très vite dans l'acceptation, dans la revendication, dans la fierté, dans la compréhension presque simple. Vous voyez ? Et je trouve que Jimmy s'est mis dans le combat très vite, en fait, avec une grande maturité. Il prend le point, il accepte, mais comme il a été aimé et follement aimé, ça passe. Et du coup, on défend, on lutte et on est fiers. Je résume. C'est l'impression que j'ai aussi. Effectivement, c'est l'amour sans jugement. C'est-à-dire que l'amour est au-dessus de ça. Et après, finalement, les agressions que vous subissez, ce n'est pas tellement les agressions de votre mère, c'est l'agression de l'extérieur. Et l'hostilité, elle ne vient pas de votre maman, elle vient d'ailleurs. Et peut-être, quand même, ce que vous avez réussi à faire, vous voyez, Jimmy, j'ai l'impression que c'est ça, c'est éventuellement cette colère qui a pris différentes formes. Vous l'avez mis dans une forme d'action le plus positive possible. Diriger vers la protection de votre maman et diriger vers un combat. Et quand on trouve du sens à ce qu'il en fait peu, globalement, on l'accepte un peu plus. Et ça peut permettre de comprendre les choses. Après, vous l'avez dit, la prostitution, c'est quelque chose qui est stigmatisé, pour lequel il y a des soucis légaux, une hypocrisie importante. Mais c'est aussi beaucoup de violences. Et ce sont des situations qui déstructurent aussi les parents et qui peuvent être après défaillants dans l'éducation des enfants. Dans votre cas, ça n'a pas été directement. Oui, ça n'est pas... J'ai bien compris. Là, on est dans des cas particuliers qui ne reflètent pas forcément tous les autres cas. Mais dans leur histoire, si. Vous dites que ce n'est pas un enfant de prostituée est un enfant comme les autres. Je suis d'accord. Et si vous voulez, en fait, il faut aussi savoir que la prostitution, elle ne gêne personne tant qu'elle sent la rose. La prostitution, elle ne gêne personne tant qu'on ne donne pas son nom. Donc, il faut bien savoir une chose, c'est que chaque personne a sa prostitution. Donc, chaque enfant de prostituée sera différent. Bien sûr. Et donc, il faut quand même à un moment donné prendre le sujet de manière claire, de manière empaquée et de dire qu'on a un problème avec la prostitution, c'est-à-dire avec l'activité de la manière dont elle l'est faite. J'entends très bien, ma maman aurait peut-être un discours similaire, mais tous les clients ne sont pas mauvais. Intégralement, je rappelle quand même que ma maman s'est mise en couple à chaque fois avec un homme qu'elle a rencontré dans l'activité. Donc, il y a eu beaucoup, elle a eu rencontré des personnes bien. Tout à l'heure, vous me posez la question quel genre de clientèle avec ma maman. Ma maman avait des euro-députés en état Strasbourg tout de même. Donc, on a quand même une clientèle à la fois marginale mais aussi notable. Donc, de point de mesure, il n'y a pas tout le temps de la violence dans la prostitution du tout. Ma maman a passé des soirées entières à se prostituer. Elle, vous le direz aujourd'hui, elle a eu des moments de joie, des moments de... Je crois d'ailleurs peut-être que la prostitution, lorsqu'elle a définitivement quitté son proxénète qui est mon père, elle était beaucoup plus heureuse dans la prostitution qu'avec son proxénète. Est-ce que votre combat aussi que vous menez aujourd'hui, ce n'est pas pour donner un sens à tout ça ? Est-ce que ce n'est pas nécessaire pour votre histoire personnelle de donner un sens à tout ça ? Non. Absolument pas. D'ailleurs, je vais vous répondre d'une manière assez surprenante. J'ai 25 ans de combat pour donner des droits aux personnes prostitues derrière moi. Et j'ai accepté de venir aujourd'hui puisque je tourne définitivement la page et je cesse mes combats. Parce que pour le moment, il me semble... J'ai fait assez d'années dans ces combats. J'ai beaucoup écrit, beaucoup d'articles, j'ai été invité dans beaucoup de radios, j'ai sollicité beaucoup de députés et je l'en ai rencontré énormément. Donc, non, ce n'est pas pour donner un sens à ma vie, c'est pour donner un espoir pour toutes les prostituées qui m'entendent et qui sont dans notre association au nombre des civils et qui rêvent qu'une chose, une loi. Et pourquoi vous cessez votre combat, vous, aujourd'hui, Jimmy ? Pardonnez-moi ? Pourquoi vous cessez ce combat, aujourd'hui, Jimmy ? Il y a un moment donné où je voudrais me consacrer à moi parce qu'il y a aussi un petit peu quelque chose de personnel. Je suis une personne qui est incapable de vivre avec quelqu'un et d'avoir des rapports normaux avec quelqu'un. Donc, vous voyez... Pourquoi ? Parce que je ne peux pas avoir... Je suis homosexuel, vous n'avez un secret pour personne, mais je n'ai aucune confiance aux hommes et il n'y aura aucune possibilité dans l'avenir que je puisse, moi, faire confiance à un homme. Il n'y en aura aucun. Pourquoi ? Parce que vous avez trop croisé des hommes qui ont fait du mal à ce qui est le plus important pour vous, à savoir votre mère ? Oui. Donc, vous n'avez absolument pas confiance. Je ne peux pas aimer un homme. C'est embêtant. C'est très embêtant. Pour une personne homosexuelle. Et du coup, vous vous condamnez à une solitude ? Je ne me condamne pas. Mais vous êtes seul ? Je suis seul. Mais vous en souffrez ? Certainement. Alors, si vous cessez ce combat, aujourd'hui, c'est aussi peut-être pour vous ouvrir à la possibilité de quelqu'un de bien ? Oui, à ma mère, puisque j'ai décidé, enfin, je l'ai fait, je reprends un hôtel à Lourdes à partir du 1er mars. Pour faire quoi dans cet hôtel ? Travailler. Je suis hôtelier déjà à Pertuilien. D'accord, ok, d'accord. Je vais être hôtelier à Lourdes à partir du 1er mars 2021 et j'emmène ma mère à Lourdes. Voilà. Donc, mes combats s'arrêtent là de manière vraiment nette. Voilà. Et symbolique ? C'est symbolique. Et très symbolique. Un mot sur cette confiance que n'aura jamais d'immis dans les hommes parce que les choses, en effet, ont l'air très alignées en lui. La compréhension, le combat, le décryptage. Néanmoins, il y a quand même une séquelle de cœur qui est forte. Qui est très forte. Et quand Jimmy disait on est des enfants comme les autres, on voit ce que vous voulez dire en termes de droit, évidemment. Mais en fait, en termes d'éducation, quand on regarde et de cadre dans lequel on a grandi, c'était quand même très différent. et le fait d'avoir pu manquer à certains moments pas d'amour, vous l'avez dit, vous en avez toujours eu, mais de repères, de structures, de sécurité. Et parce que votre parcours a été quand même fait de beaucoup d'instabilité. Et bien, quelque part, il peut y avoir des séquelles qu'on arrive à surmonter difficilement, mais qu'on arrive à surmonter. Et les séquelles, c'est la difficulté de s'attacher durablement à des personnes parce qu'on peut avoir la crainte d'être rapidement rejeté. Un sentiment d'abandon qui peut nous saisir brutalement. et on est hyper réactif à l'environnement avec un des risques, c'est l'hyper attachement dans des situations. On a trouvé la personne idéale et puis rapidement, cette personne idéale, le jour J, devient des plus détestables le lendemain parce qu'elle nous a contrariés dans une situation. Et ces mouvements affectifs comme ça, ils sont quand même très conditionnés par l'environnement dans lequel on a évolué pendant sa jeunesse. Alors, ce n'est pas inéluctable, mais il faut se comprendre pour pouvoir gérer ça et construire quelque chose d'un peu plus stable dans tout ce chaos. Je n'appellerai pas forcément un chaos non plus, mais si vous voulez, oui, je comprends parfaitement ce que vous voulez me dire. C'est en fait, le fait d'avoir vu autant d'hommes passer à côté de ma mère, le fait d'avoir vu autant d'hommes qui m'ont complimenté sur ma mère dans les rues de Strasbourg notamment, lorsque j'y étais, m'a conduit, m'a conduit en fait à avoir un regard sur l'homme qui est peut-être juste en tout cas pour moi, c'est-à-dire l'homme n'a que des yeux pour regarder ou pour avoir des idées obsessionnelles, je dirais. J'en suis arrivé là parce que je connais les hommes. personne ne pense qu'à ça. Je résume. Oui, non, c'est une bonne réponse. Voilà, on peut d'ailleurs penser à ça tout le temps, mais ce n'était pas ma recherche. Vous avez eu l'expression du registre pulsionnel de la nature humaine. Oui, un problème avec la sexualité très certainement aussi. On n'a pas eu la meilleure vision de l'homme non plus. On n'en a pas la meilleure, voilà, ni de la sexualité. Parce que nous, l'homme, à nos yeux, c'est quelqu'un qui vient, qui te paye, qui fait l'amour et qui s'en va. Il n'y a rien. Pas d'amour, pas d'affection, rien. Oui, d'ailleurs, vous dites, vous faites l'amour, c'est un joli mot pour pas forcément ce que ça décrit. C'est ça. Donc, nous, en se présent, en grandissant, comment on peut se dire et penser un avenir avec quelqu'un en sachant pertinemment qu'on a vécu une partie de notre vie où l'homme venait, payait, faisait ce qu'il avait à faire et partait. Vous avez quelqu'un dans votre vie ? Oui. Le père de votre fille ? Oui, bien sûr, ça va faire 6 ans que je suis avec lui. Et ça a été difficile pour lui de vous convaincre ? Il y avait des hommes qui voulaient juste aussi vous aimer ? Il a mis 3 ans avant que je réussisse à débloquer les barrières en gros et à dire, bon, oui, on se met ensemble. Ça a été très compliqué parce que j'avais très peu confiance sachant que mon papa était parti donc déjà d'un premier abandon. Après le deuxième, ma mère qui fait ce métier où un homme vient, paye, s'en va. pour moi, je me suis dit les hommes, ils sont tous comme ça. Ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire et s'en vont et puis terminez quoi. Mais il a réussi avec... Et je suis... J'ai encore un problème à l'ordre d'aujourd'hui parce que j'ai très peur de l'abandon et me détacher de lui. Il y a plein de choses qu'il faut que... Il faudrait qu'il soit constamment avec moi pour que je me sente bien. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué, oui. Vous avez pensé à vous prostituer un jour ? Je l'ai fait. Sinon, je ne pourrais pas vous parler avec mon cœur aujourd'hui. Je me suis prostitué pour essayer de comprendre finalement en fait ce que c'est. Je ne souhaite à personne de se prostituer, entendons-nous bien. Mais avant de donner des avis sur une loi, avant de donner un avis sur quelque chose, si on n'est pas confronté comme nous, enfant ou directement, on ne sait pas. Akan vous écoute avec beaucoup d'intérêt et ça a une résonance tout ce que vous entendez évidemment depuis tout à l'heure. C'est des témoignages qui sont quand même très forts. Ça me questionne en même temps parce que leur vécu avec leur mère qui ont été prostituée, il est différent du mien. Donc ça me fait réfléchir autrement aussi par rapport à moi, mon parcours et ce que j'ai pu en comprendre, ce que j'ai pu en voir. Votre maman, elle est décédée, vous étiez très jeune, je crois. J'ai 8 ans, oui, quand elle est décédée. Vous avez beaucoup de souvenirs avec elle, avant ? Non, non, non. A l'inverse de vous, moi, je n'ai pas vécu avec ma mère, j'étais placé très jeune. Alors, je ne savais pas pourquoi j'étais placé. J'ai eu toutes les informations sur ma mère bien plus tard, mais ma mère, je l'ai très peu vue quand j'étais enfant. Je me souviens juste de la dernière fois où je l'ai vue, comme si je sentais que ça allait être cette dernière fois-là et j'ai quelques petits souvenirs dans l'enfance, mais ça reste quand même très limité. À quel moment vous avez découvert son métier et votre réalité ? À mes 8 ans. À mes 8 ans, un soir, j'étais placé en famille d'accueil à ce moment-là. J'ai entendu crier dans la rue des insultes d'hommes qui s'approchaient de la maison et je suis passé devant la porte d'entrée et devant la porte d'entrée, c'était les vitres à l'ancienne où on pouvait un peu voir à travers. J'ai vu la tête d'un homme qui criait après ma mère et ma mère venait d'entrée à ce moment-là pour se réfugier. On m'a demandé de monter dans la chambre à ce moment-là donc je suis parti sans savoir ce qui se passait réellement et c'est le lendemain où j'ai eu une discussion où j'ai demandé ce qui se passait et on m'a expliqué du coup le danger qu'elle encourait. Mais quel mot on vous a donné ? que ma mère travaillait dans la rue. Mais ça, pour un enfant de 8 ans, ça ne veut pas dire grand-chose ? Non, mais j'ai compris qu'elle était prostituée. On ne m'a pas dit que ta mère est prostituée, mais j'ai compris qu'en fait, elle faisait ça. Et vous l'avez reçu comment, cette information à Cannes ? Ça a été dur parce qu'à l'inverse, à ce moment-là, moi je connaissais peu ma mère, mais j'avais un culte un peu. Ma mère, c'était... Elle était sur un piédestal un peu. Exactement. C'était la personne qui était tout en haut alors que je ne la connaissais pas. Mais voilà, c'était celle qui m'a créée. Je n'avais pas de père à ce moment-là. Je ne savais même pas que quelqu'un m'avait créé avec ma mère. Donc, je n'avais que ma mère qui m'avait créé. Et à l'école, quand on joue dans la cour ou autre, ou quand il y a des bagarres, on va t'insulter de fils de pute et c'est quelque chose qui est assez péjoratif dans ces moments-là. Donc moi, j'ai vécu ça comme quelque chose de très douloureux où en fait, on me montrait que ma mère était quelqu'un de mauvais, de mauvaise, de mauvais, je ne sais plus. Quelqu'un de mauvais. Quelqu'un de mauvais alors que je lui vouais un culte plutôt énorme. Donc, c'était un peu l'effondrement de l'image de la mère que vous avez vécu au-delà même de son métier. Exactement. On attaquait plus loin que juste le statut social qu'elle était. Alors, vous avez fait quoi de cette information après ? Vous avez grandi avec ça sans en parler avec elle ? Non, sans en parler parce qu'elle est décédée très rapidement. Je la voyais déjà peu donc en fait, les moments que j'avais avec elle, je les vivais très intensément. Vous ne l'avez pas gâché ça ? Exactement. Je n'allais pas du tout sur des versants qui pouvaient s'avérer difficiles et par la suite, j'avais une famille d'accueil qui n'était pas très ouverte sur les discussions. Il y a une fois, oui, il y a certaines de ces filles qui m'avaient dit que ma mère était prostituée, donc bien après que j'ai pu le savoir. Mais j'ai fermé un peu cette information et je ne l'ai gardé que pour moi. Je n'en ai parlé à personne et je me suis dit voilà, je vais vivre avec ça. J'ai eu des moments difficiles. Au collège, je me battais très régulièrement dès qu'on m'a insulté de fils de pute. mais je me battais pour protéger ma mère mais en même temps, ils avaient raison. On me disait fils de pute, je vais me battre mais oui, tu as raison. Ma mère, je n'aime pas ce mot-là, je n'aime pas le mot pute mais ma mère est prostituée. Et voilà. Et j'ai laissé ça pendant des années et j'ai eu l'envie de savoir exactement qui était ma mère et ce qui s'était passé. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Il y a un an et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a un an et demi pour que vous ayez envie de le faire, d'aller à la recherche de votre histoire ? Eh bien, j'ai été contacté par des médias parce que je commençais un petit peu à me mobiliser pour les enfants placés, tous les enfants qui sont en protection de l'enfance et il y a une chaîne de télévision qui m'a proposé d'écrire un livre et j'ai commencé à écrire... Enfants mal placés ? Exactement. J'ai commencé à écrire ce livre et en fait, en racontant mon histoire, j'ai eu de plus en plus de questions sur d'où je venais, qui j'étais, pourquoi j'en étais là aujourd'hui et je me suis dit je vais aller chercher plus loin et je vais aller chercher qui est ma mère. Je vais aller rencontrer ma mère. Et je vais aller rencontrer ma mère, c'est beau ça. Et qu'est-ce que vous avez découvert d'elle à l'heure de son histoire ? Énormément de choses. Ma mère a été placée aussi, ma mère a été placée dans la famille d'accueil dans laquelle j'étais. J'ai été récupérer son dossier parce que quand on est placé en protection de l'enfance, on a un dossier. Mais vous avez eu la même famille d'accueil que votre mère ? Ma mère a été placée pendant un an dans ma famille d'accueil et en fait, à ma naissance, elle me volait dans les institutions, notamment la Pouponnière ou autre. Je m'en rappelle, dans les dossiers, c'est écrit que pour pas que les médecins et les professionnels qui étaient présents me récupèrent, elle me balançait dans les bras de son amie et son amie me balançait dans ses bras. Elle me volait dans ces endroits-là. Quand elle n'avait plus d'argent, elle revenait, elle me déposait dans les structures et elle faisait ça assez régulièrement. Et ça, ça vous rapproche d'elle de savoir qu'elle ait pu vous aimer autant au point de vous voler aux institutions ? Ça fait du bien en fait de lire ça à Cannes ? Honnêtement, j'ai deux points de vue. Ah bah, je veux savoir les deux. J'ai mon point de vue personnel en tant qu'enfant et en tant que fils et j'ai mon point de vue aujourd'hui en tant qu'éducateur spécialisé. Ah oui, alors d'accord. Alors ce qui m'intéresse plutôt, c'est celui du fils. Je veux dire l'éduc en premier, c'est pour ça que ça va vite. Travailler avec une personne qui pouvait faire ça, c'était compliqué. Et en tant que fille, je me dis waouh, c'est incroyable. Ma mère, elle a pu avoir énormément de difficultés et peut-être qu'elle n'y arrivait pas à certains moments. Mais ouais, elle venait me chercher. Elle ne m'aimait pas comme une mère devrait aimer son fils, en tout cas. Pourquoi vous dites ça ? Vous n'en savez rien en fait. Elle n'était pas présente. Mais ça ne suffit pas pour ne pas aimer quelqu'un de ne pas être présente. C'est vrai, mais ce manque d'amour, ça a eu des répercussions. sur ma vie. Ce manque d'amour ou ce manque de présence ? Les deux, parce qu'au final, quand vous passez de mes 0 à 8 ans en la voyant que quelques fois et puis certaines fois où vous la voyez où il y a de la violence, c'est difficile de se construire. Donc je pense que je me suis aussi construit une image de ma mère pour avancer. Oui, parce que les institutions, qui n'ont pas les enfants, c'est quand ils estiment qu'il y a une défaillance et peut-être quand elle était là, elle n'était pas défaillante, mais sur le long terme, elle l'était peut-être à un certain moment donné. Parce qu'on a l'impression qu'elle était obligée de s'introduire par effraction pour vous récupérer ce qu'elle faisait manifestement dans un geste d'amour. Mais rassurons quand même les personnes. En France, on est quand même sur un système un peu plus balisé, standardisé. Même si c'est douloureux pour des enfants, pour les parents dont on a décidé de placer les enfants, qui ont des fois, bien sûr, toute leur tête, mais pour lesquels les conditions de vie et d'accueil ne sont pas réunies. Ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous a découvert d'autres sur votre mère en faisant vos recherches ? Donc, elle vous volait aux institutions, mais quoi d'autre ? Alors, dans tous ces dossiers, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des choses difficiles, comme quoi ma mère avait été violée, avait été battue, avait manqué de beaucoup de choses. Voilà. Et quand vous lisez ça, ça vous donne de la compassion, de la colère ? Vous ressentez quoi quand on lit que sa maman a vécu ça ? Il y a une partie de moi qui presque s'en veut parce que j'aurais aimé être là pour pouvoir la protéger. La culpabilité. Exactement. Et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour lui rendre hommage. Et il y a une autre... En revenant sur ses dossiers, par exemple, quand j'ai commencé à le lire et que j'ai vu toutes ces choses difficiles, j'ai arrêté de le lire, ce dossier. Et je l'ai mis de côté pendant très longtemps. Parce que c'était la rencontre avec ma mère et c'était la rencontre, une rencontre violente. Et je me suis dit que ce n'était pas qu'elle, ce n'était pas que ça. Et du coup, j'ai continué à lire le dossier. Et quand j'ai fait aussi des recherches, j'ai appris énormément de choses. Par exemple, ma mère a fait du handball et c'est bête, mais de savoir qu'elle a passé des moments plutôt joyeux où elle a rigolé avec d'autres gens. Ça vous a fait du bien ? Oui, énormément. J'ai appris des choses sur son style vestimentaire. Elle s'habillait comment, votre mère ? Eh bien... Comme ça. Un petit exemple. Comme ça. Mais elle a été souvent en jogging. Moi, ça me fait rigoler parce que je suis assez souvent en jogging quand je suis chez moi. Mais elle savait aussi être très coquette. Et les retours que j'avais des personnes que j'ai pu rencontrer par rapport à l'histoire de ma mère m'ont dit que ma mère était quelqu'un de très belle. C'était une personne qui était rayonnante. Et ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien à son cœur. Vous vous êtes réconciliée avec votre maman, en fait, à travers ses recherches, avec votre histoire et avec votre maman. Je la garde toujours tout en haut de l'estime. Enfin, je ne sais pas comment dire. Elle est tout en haut de l'endroit. Elle est tout en haut. Mais j'ai appris à la connaître. C'est comme si que j'emploie le mot rencontrer parce que c'est une rencontre avec ma mère. Je l'aime énormément. Elle vous avait écrit une lettre, votre maman ? Oui, que j'ai amenée. Elle a écrit une lettre. Quand j'ai fait les recherches, du coup, j'ai retrouvé ma grand-mère, j'ai retrouvé mon arrière-grand-mère et elle avait écrit une lettre à mon arrière-grand-mère et je ne sais pas pourquoi, elle avait gardé cette lettre qu'elle m'a remise il y a deux mois juste avant le confinement. Et je l'ai lue qu'il y a très peu de temps quand j'ai su que j'allais faire l'émission. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je vais la lire. Et je l'ai lue et c'est quelque chose de fort parce que dedans, elle clôture un peu toutes les recherches que j'ai pu faire. Elle dit quoi dans cette lettre ? Elle explique à sa grand-mère, donc mon arrière-grand-mère, que je suis né, que mon frère Quentin est né et qu'elle essaye de se débrouiller pour nous, par amour. Elle dit aussi qu'elle s'est fait abandonner par elle, sa propre mère et continue à se battre pour réussir. Et alors là, elle parle d'amour, en fait. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'elle justifie son métier. Elle dit pourquoi elle a fait ça et c'est par amour. Et c'est exactement ce que vous aviez besoin de lire ? Oui, parce que, à part quelques photos et un dossier, je n'avais rien sur ma mère. C'est juste cette image, donc oui. Oui, ça fait... Non, honnêtement, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien parce que je me dis que c'est une belle personne. Et qu'en fait, le métier qu'elle a pu faire pour s'en sortir, je le vois de deux manières différentes. Il y a ce métier qu'on fait parce que ce n'est pas un choix et on est dedans et malheureusement, c'est très difficile de s'en sortir. Et d'ailleurs, elle est décédée à cause de ce métier-là sur un règlement de compte parce qu'elle a fait quelque chose par amour pour ses enfants. Et à l'inverse, je pense qu'il y a des personnes qui le font parce qu'ils ont envie de faire ce métier-là et du coup, ce serait bien de pouvoir avoir une opinion publique qui change par rapport à ces personnes. C'est dur d'être un homme quand on sait ce que d'autres hommes ont fait à votre propre mère ? Ça l'est, oui. Ça l'est, oui, parce que déjà, d'une part, l'image de la femme, moi, je sais que j'ai eu des moments qui ont été difficiles parce que je me suis dit que ma mère avait vécu des choses difficiles et que je ne voulais pas faire vivre des choses difficiles à des femmes. Alors, c'est des terrains qui sont différents parce qu'on payait ma mère et encore, de ce que je sais, parce que peut-être que des fois, on ne la payait pas. Et du coup, c'était un aspect qui était plutôt péjoratif et moi, ça m'a beaucoup questionné dans mes relations amoureuses. Et sur un autre aspect encore, ce manque d'amour de ma mère a eu des répercussions aussi sur certaines de mes relations amoureuses qui est liée un peu à l'abandon et qui était plutôt difficile à faire face. Vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui ? Vous avez le droit de me dire que ça ne vous regarde pas, Faustine. Non, non, je n'ai personne. J'ai quelqu'un en tête. Ah, vous avez une target. C'est work in progress. C'est... Voilà. Je vous le souhaite. Peut-être le déclic aujourd'hui pour cette... Ça s'appelle, ça commence aujourd'hui. Peut-être qu'elle va se prendre. C'est pour ça que vous êtes là, en fait. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce témoignage très, très touchant, Dacan ? Très touchant. Beaucoup de sagesse. Je me demandais si votre formation d'éducateur avait participé à ce tel recul que vous avez sur la situation. Et... Ça m'a... Avant que vous répondiez, j'ai l'impression qu'en tout cas, pour Jimmy, pour vous, ça a conditionné beaucoup de choses, votre vie sentimentale, mais ça a aussi conditionné la personne que vous êtes et l'activité que vous exercez. Et par rapport à ça, éducateur, c'est particulier quand même. Ça l'est, ça l'est. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'imaginer que quand on fait ce métier, c'est pour venir réparer quelque chose ou alors qu'on peut faire des transferts avec des situations qu'on peut vivre dans notre métier. Mais j'ai fait éducateur pour une toute autre raison. J'étais dans l'animation avant et au fur et à mesure, j'ai voulu pousser beaucoup plus loin de ma réflexion. Et c'est comme ça que j'ai atterri là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous ces éléments-là, l'écriture du livre et toutes les informations que j'ai pu avoir sur mon histoire, j'ai décidé de tourner la page de ce métier. C'est vrai ? À partir de... Ça y est ? Non, c'est en cours. Ah, c'est en cours. Il se passe plein de choses dans vos vies en ce moment. Merci beaucoup en tout cas pour votre confiance, pour votre sincérité, pour votre grande maturité, pour votre facilité d'exprimer les choses avec tant d'amour en fait. Parce que j'ai l'impression d'avoir entendu trois témoignages d'amour. C'est ça qui est très touchant en fait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Florian de nous avoir accompagnés. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve dès demain à 13h50 sur France 2. Je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous aimeriez lever le voile sur la violence conjugale chez les seniors ayant vous-même subi les coups d'un homme. Après de longues années de mariage, votre mari est devenu violent et vous avez osé porter plainte contre lui ou à l'inverse, vous avez gardé le silence. Pour une autre émission, alors que vous vous rendiez à un rendez-vous, vous êtes tombé dans un piège et vous avez été violemment agressé. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'émission.